70 ans de passion et de culture des plantes succulentes et oui j'ai débuté à l'âge de 7 ans en 1944 et les résultats sont là et j'ai toujours été au sein d'une association ce qui a surtout forgé mon expérience c'est que 90% de mes plantes ont été obtenues à partir du semis et c'est cette expérience que je veux partager voir notre vidéo 178 développant les diverses techniques de semis et je vais présenter la culture des cactets il n'y a pas une méthode pour cultiver les cactets mais plusieurs mais une des clés de la réussite de la culture c'est d'obtenir un mélange riche mais très poreux composé d'un tiers de sable assez grossier d'une autre partie égale de bonne terre et le troisième tiers sera composé d'un très bon terreau ce terreau depuis plus de 50 ans je l'obtiens avec les déchets végétaux ménagers que j'ai laissé décomposer pendant trois ans le tout bien mélangé bien homogène et je peux procéder au repiquage la technique pour ne pas se piquer avec les cactus surtout avec les équino cactus grusonis plantes fétiches de toute collection c'est de la tenir serré avec une bande de papier et il faut repiquer une espèce de cactus quand son volume a largement dépassé le volume du pot et le repiquer dans un autre vase dont le volume est à peu près le double du volume de la plante et cela pour deux raisons la première l'esthétique et la deuxième raison les plantes se développent davantage si le volume du pot n'est pas trop supérieur au volume de la plante les cactées n'aiment pas l'excès de nourriture autre clé de la réussite d'un repiquage j'ai l'habitude de dire que les cactées ce n'est pas de la salade il ne faut jamais les arroser après le repiquage et attendre plus d'une semaine cette attente est obligatoire car il est certain que lors du repiquage des racines ont été blessés autre détail mais d'importance ce sont les étiquettes pour communiquer entre passionnés de plantes il faut connaître le nom de la plante et je passe aux arrosages d'une collection là aussi il y a plusieurs techniques d'arrosage la meilleure technique consiste à mettre un pot dans un bac auquel on y rajoute trois à quatre centimètres d'eau puis attendre de voir apparaître l'humidité à la surface du subtrat avec cette méthode on est absolument certain que la potée est très bien arrosée et peut attendre au minimum plus d'une semaine avant le prochain arrosage mais ces espacements d'arrosage est fonction de la saison et du temps qu'il fait si cette méthode est la meilleure pour être certain d'avoir bien arrosé les plantes elle n'est pas toujours possible et elle est fonction du nombre de plantes et de l'ancienneté de la collection mais c'est la meilleure méthode pour les débutants qui n'ont que quelques plantes et chez moi j'arrose en employant les grands moyens pour cette méthode d'arrosage il faut beaucoup d'expérience et du doigté car une collection de cacté dont les plantes proviennent du centre des états unis jusqu'au sud du chili en passant par les zones tropicales des amériques lieu où prospère la plupart des melocactus et autres plantes acéphaliens on comprend que plusieurs espèces n'ont pas les mêmes besoins d'arrosage et que cette méthode ne peut être pratiquée qu'avec beaucoup d'années d'expérience et qu'il y a un choix à faire en choisissant de cultiver ensemble les espèces qui ont plus ou moins le même besoin d'arrosage pour pouvoir obtenir des plantes en bonne santé et qui fleurissent abondamment et le temps qu'à l'image se déroule quelques floraisons de cactacé je reprends l'arrosage mais tout au long de l'année une des clés de la réussite dès le mois d'octobre il faut cesser tout arrosage et les reprendre dès le mois de février celui ci le premier ne devra être que simplement à mouillant les plantes puis petit à petit suivant le temps qui fait il faut arroser en profondeur comme les premières images nous l'ont montré à ce sujet la meilleure méthode consiste à faire dans la serre des bacs en zen plus ou moins grands munis d'un point d'évacuation d'eau pour la retirer car les potés dont le subtrat est suffisamment imbibé avoir plusieurs bacs permet de classer les plantes par leurs besoins d'arrosage cette méthode d'arrosage et de loin la meilleure elle permet d'avoir des plantes qui conserveront au sommet de celle ci les feutres et les poils développés par l'apex ce qui change complètement la présentation de chaque espèce et par là même l'ensemble de la collection la deuxième méthode en arrosant par dessus comme je le fais a tendance à laver les plantes et de faire disparaître les feutres et les poils qui ne sont pas accrochés mais dans la nature il pleut et cette pluie joue le même rôle pour avoir vu des collections pratiquées avec la méthode d'arrosage avec des bacs les plantes n'ont pas du tout le même aspect et suivant les espèces elles sont parfois bien plus belles que les plantes arrosées de par dessus comme le ferait la pluie dans la nature c'est un choix à faire mais les deux méthodes sont valables car certaines espèces ont besoin d'être mouillées comme le ferait la pluie j'ai développé les points principaux d'arrosage clé de la réussite de culture des cactacés un point très important si dans l'ensemble de la collection une plante pourrie c'est le signal que les plantes sont trop arrosées et qu'il faut espacer les arrosages car les arrosages sont fonction de la saison et du temps qu'il fait dehors ce qui demande pour les plantes fragiles de l'observation et du doigté je finirai avec quelques mots sur l'engrais employé l'engrais toujours avec parcimonie et devient valable surtout car les plantes ont besoin d'être repiquées le vieux sutra étant complètement épuisé avec la méthode d'arrosage par les bacs on peut joindre l'engrais à l'eau on distribue l'engrais plante par plante suivant les besoins